Premiers essais à grande vitesse pour le TGV méditerranée aujourd'hui. Ce TGV reliera Paris à Marseille en 3 heures, dès le 10 juin prochain. Essai suivi par Florence Griffon et Christian Gellet. Un TGV entre de bonnes mains et pour cause, son conducteur n'est autre que l'ancien cheminot Jean-Claude Guesson, qui réalise ainsi un vieux rêve. Mais le ministre des Transports inaugure surtout le premier TGV expérimental sur la ligne méditerranée. Et pour l'occasion, il n'aurait laissé sa place pour rien au monde, même au PDG de la SNCF, Louis Gallois. Monsieur Gallois, est-ce que vous êtes confiant d'être conduit par votre ministre des Transports ? Totalement, totalement confiant, parce qu'en fait il est très bien entouré. Parce que je suis un défenseur du rail. D'abord, ça dépend du rail, vous êtes un homme. Un défenseur du rail qui roule à une allure exceptionnelle, 350 km heure. A l'intérieur de ces wagons, un laboratoire très sophistiqué enregistre la moindre des variations provoquées par la vitesse. Cela tangue un peu, mais le TGV tient. C'est une qualification qui nous permet de vous montrer que lorsque vous allez prendre le TGV A300, vous serez en totale sécurité. C'est que pour ça qu'on a une qualification à une vitesse supérieure. Au-delà de la technique, ce TGV célèbre une petite révolution dans l'aménagement du territoire. Dès le 10 juin prochain, pour relier Paris à Marseille, il ne faudra plus 4h20, mais 3h. Et seulement 15 minutes de plus pour Paris-Montpellier. Ce sera alors l'aboutissement de 12 ans de travaux et de polémiques. D'ici là, il va falloir terminer la construction de 3 nouvelles gares, Avignon, Valence et Aix-en-Provence, toutes situées à quelques kilomètres du centre-ville. Facture finale, 25 milliards de francs. Quand on prie du billet, la SNCF préfère pour le moment entretenir le suspense. Une chose est sûre, elle aura à cœur de concurrencer l'avion.